Quel que soit le type de trader que tu es, il y a une notion que tu ne peux pas ignorer dans ton trading pour faire des profits, c'est la tendance. Pourtant, beaucoup de traders échouent à appliquer la définition de la tendance pour la simple raison qu'ils ne comprennent pas la notion de degré, entre autres. Aujourd'hui, je vais analyser ADA Cardano pour comprendre quoi faire sur cette crypto au travers de la notion de tendance. Alors si tu veux rester jusqu'au bout de la vidéo, likez et t'abonner, on va pouvoir commencer. La tendance des plus hauts et des plus bas, de plus en plus haut ou de plus en plus bas, tout le monde connaît, mais dans un degré donné. La dernière partie de la phrase est la plus importante, regardez ces différents graphes en 5 minutes, 3 heures, journalier et hebdomadaire. Et donc le premier point qui tend à faire échouer les traders, c'est l'interprétation erronée de la tendance en fonction des degrés, degrés que l'on peut identifier plus facilement dans différentes unités de temps. En 5 minutes, ADA est neutre et il lui faut repasser au-dessus des 0,27, 0,4 pour, depuis les niveaux actuels, viser les 0,27, 69, 0,28, 34. En 3 heures, on voit que le dernier plus haut est sur les 0,28, 97 et plus important les 0,30, 50 qui d'ailleurs était un support le 10 mars 2023 et qui a fait office de résistance depuis avec tout un tas de bougies qui présageaient d'un empêchement plus haut. En journalier, les 0,38, 63 doivent casser pour espérer aller chercher 0,46, 17, niveau sur lesquels les vendeurs seront encore présents. De toutes ces unités de temps, la tendance est bien baissière, donc la direction du marché est à la baisse, les ventes sont à privilégier. Peu importe les news qu'on entend, le contexte, les rumeurs, etc. Ce qui compte, ce sont les supports et résistances sur les tendances. Maintenant, quand on regarde l'hebdomadaire en échelle logarithmique, on est neutre entre 0,01, 77 et 3,10, 10. Les niveaux actuels sont les 50% de retracement, en logarithmique toujours, sur les 0,23, 45. Alors, que faire ? Un trader n'a pas de biais, quel que soit l'instrument. Je répète, un trader n'a pas de biais, quel que soit l'instrument. Alors oui, je sais, c'est difficile sur les cryptos parce que tout le monde veut voir tout de moune et que donc, psychologiquement, vendre est difficile. Quand vous vous apprêtez à le faire, on vous dit que le bullrun est présent et malgré la dernière chute, vous pensez que cette fois-ci, ce sera la bonne. Tout le monde connaît le graphique de Rodrigue maintenant, sauf que vous êtes toujours dans le déni et que vous refusez toujours la réalité. Et puis, un peu plus terre à terre, toutes ces bougies rouges. Bref, de quoi soit vous faire des cheveux gris ou tout simplement abandonner. Et c'est ce que le marché veut, que les petits traders abandonnent, soient rincés, soient dégoûtés. Et on en revient à la charte de Rodrigue, mais cette fois-ci avec le bon timing. Une astuce, fermez vos Twitter et autres réseaux sociaux ou alors choisissez soigneusement vos canaux. Autre astuce, n'affichez qu'une couleur sur votre graphe, enlevez le vert, le rouge ou autre couleur pour n'en garder qu'une, le noir ou celle de votre choix. Si vous pensez que cela n'a aucune influence, vous vous trompez lourdement. Des deux mots à l'écran, lequel est plus lisible ? Voilà mon point. Si vous n'êtes pas habitué au trading et que vous avez toujours vos émotions en panique, une seule couleur calmera votre cerveau pour qu'il arrête d'être mis en erreur. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est choisir quel degré vous voulez trader. Long terme, les 0.2345 qu'on a touchés sur l'annonce de la SEC étaient un bon niveau. Mais attention, on gardera des munitions pour les 0.1275 et les 0.0535 si on est un fervent supporter de cette crypto. Plus court terme, en journalier, avec les 0.245 justement qui ont été touchés, on voit que l'extension du cycle depuis les plus hauts 0.4617 a atteint les 100% sur les 0.2816 étendus au 0.2451 et que donc les acheteurs peuvent espérer reprendre la main. Par conséquent, le cycle est mature et si les achats sont prématurés, les vendeurs seront contents avec les niveaux actuels. On a atteint un consensus, zone neutre entre les parties. Plus court terme encore, un rebond en 3 heures pourrait échouer contre les 0.3050 vers les 0.2897 dans une zone allant des 0.2908, 0.3027 pour des ventes. En intraday, une cassure des 0.2704 peut nous emmener vers les 0.2769, 0.2834 qui arrive en parfaite confluence avec les 61.8% de l'extension du 3 heures sur les 0.2835. Mais attention, on est contre la tendance dans ce degré et on devra surveiller la position comme le l'est sur le feu. En définitive, je t'enjoins à ne plus suivre la masse pour te concentrer sur tes charts et faire tes propres analyses parce qu'au final, c'est ton argent, donc ta décision. La remettre dans les mains d'autrui est déraisonnable. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose et je te remercie d'être resté jusqu'ici, profite-en pour un petit pouce bleu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, la cloche des notifications, cela fait la différence pour la chaîne. Merci. On se retrouve demain vendredi pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi.